Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 désolé pour les retours c'est juste pour aller récupérer le message c'est Kuro94 qui nous a proposé un gameplay d'une game de 19 minutes 42 donc une game assez longue peut-être avec sans doute un 3 partout puis ensuite un refight sur le point central ce qui peut arriver dans des games aussi longues win bon il nous dit c'est gagné tant mieux pharah echo reaper pharah echo reaper et c'est azel dans le gameplay donc azel il est tout simplement côté echo ici que c'est attaque donc on va regarder un petit peu qu'est ce que ça va comment on va décider de jouer on décide de jouer une echo alors echo c'est un gameplay assez intéressant et assez complexe il faut avoir une anna qui enfin des gens echo c'est difficile à jouer à baélo parce que ça pour les joueurs baélo c'est rarement synonyme de ange vous voyez pharah c'est synonyme de ange pas pour tout le monde vous allez me dire moi je joue pharah c'est pas toujours que j'ai un swap ange les gens n'ont rien à foutre mais ça va quand même un peu plus de pair echo on pense que c'est indépendant et ici par exemple tu es avec un baptiste donc baptiste peut absolument pas te soigner enfin c'est très dur moi j'essaye mais j'imagine que dans une game où tu es bronze 4 je suppose qu'un baptiste va pas trop essayer de taper les murs si tu passes à côté d'un mur pour taper un mur pour pouvoir essayer de te toucher c'est un aoe donc forcément si tu tapes le mur ça fait une sphère et la sphère a des chances de toucher la echo c'est quand même assez technique là où anna aura pour but ici bon moi c'est simple je vous explique comment comment je le ferais si j'étais anna dans cette game j'essaierai de veiller de veiller principalement sur echo c'est pas et le problème c'est que je dois aussi veiller un peu sur diva parce que diva c'est un personnage avec de la mobilité bon c'est pas le temps que le plus mobile de parmi les tanks mobiles c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas amène c'est pas winston qui sont toutes et deux secondes elle a une mécanique un peu moins de mobilité un peu plus courte je crois que c'est une seconde de plus pour les booster sur diva comparé à winston mais bref c'est un perso un peu moins mobile mais c'est vrai que papy c'est pas censé être joué avec une diva donc là moi je pars directement en conclusion rapide je vais pas recevoir beaucoup de heal on est en bronze 4 la anna c'est pas encore une aim exceptionnel un bronze 4 forcément donc c'est pas si simple que ça de toucher une echo en l'air avec une anna faut viser etc faut avoir un côté un petit peu souplesse aussi echo n'a pas forcément tendance à être dans les lignes c'est à dire que c'est plus facile pour les healers bas niveau de heal ce qu'ils voient donc s'ils te voient pas parce que t'es en l'air bah ils vont pas te soigner donc c'est un peu le la conséquence de echo fait que ça va pas être facile il va vraiment falloir que ce soit indépendant vous me direz Iker je pourrais m'en servir comment alors et ben dans ces cas là dites vous que si vous n'aimez pas echo dites vous cette information suivante echo est en train de me dire qu'en bronze enfin Iker est en train de me dire que echo en bronze c'est pas soigné bah prenez hache et défoncez la parce que vu qu'elle est très peu soigné elle est donc très facilement tuable surtout que les echo vont sans doute se commit un petit peu trop et donc être facilement focussable donc j'aurais tendance à penser echo à bas elo c'est pas un bon choix c'est pour ça que vous la voyez plus en pro league que normalement à votre elo des echo vous allez me dire Iker c'est étonnant de voir un joueur qui joue echo donc voilà c'est pour toutes ces raisons que echo est pas forcément facile à jouer à bas niveau c'est les healers vont pas de babysit parce qu'ils te voient pas faut pas leur en vouloir ils sont à bail ou donc il ya une raison et donc il va falloir jouer de manière un peu sur la défensive un peu sur la def je pense c'est le conseil que j'aurais tendance à donner sur pour une echo on est parti on est parti les petits potes à la compote donc on décolle on envoie les stickies on envoie des dégâts pour le moment on n'a pas encore vu la widow qui était en bas de l'escalier qui tente le flic le trickshot le reaper franchir voilà on va regarder combien de temps azel va être à 174 hp qu'il a fatale joué alors la vie on l'avait prévenu azel joue bien parce qu'il joue en connaissance de cause il se committe pas trop le mou face à widow bon mais donc à le mou face à widow en gm1 ça passe pas je pense que la widow te tue mais là c'était plutôt bien joué on voit bien que à l'heure actuelle il n'a pas encore été soigné par anna ni baptiste voilà donc c'est c'était un peu ce qu'on craignait d'un pic écho et c'est ce qui est en train d'arriver un petit peu ok pas mal on va rester dans l'huile de soldier donc c'est pour ça que tu as été soigné oh tu as été soigné tu as été soigné pour anna pour la première fois bien joué bien joué très bien joué le hill de anna a été clutch le hill de anna a été hyper clutch j'ai envie de voir si c'est anna ou c'est baptiste mais je suis je suppose que c'est anna parce que je crois que j'ai vu une sorte de hot qui est arrivé mais ce qui est rigolo c'est que la anna après tu vois là elle est directement repartie dans son idée et cause des merdes bon c'est vrai que écho a un peu un côté flanqueur où c'est vrai qu'on une tresseur on va lui mettre un mille mais on va pas essayer de courir après pour essayer de la il ça bouge trop etc voilà et donc c'est rigolo parce qu'elle a mis un petit il donc voilà la fatale romeur assez facilement tué par baptiste ok voilà forcément là t'es censé recevoir d'huile voilà la anna qui décide de prendre le top plutôt que des à cap bon pourquoi pas c'est une bonne position qu'elle aura anna même si non une bonne position c'est pas vrai une position intéressante en support sur avec anna sur par assez haut je suppose que ça serait un truc ici ici ça serait bien et en dessous c'est très bien également c'est à dire qu'ici c'est un bien meilleur spot parce que tu vois arriver les gens et tu peux même décaler comme ça et voilà au cas où s'il y a vraiment besoin si tu as peur parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver par là tu peux placer un bon slip ici tu es beaucoup plus safe ouais ici beaucoup plus intéressant tu peux soigner tes cinq copains voilà que là là c'est safe aussi mais voilà c'est c'est moins c'est moins safe parce que ici en fait tu t'en vas comment tu peux pas donc donc ouais c'est plus marché sur ces si tu te mets sur le balcon là encore je veux bien mais bon c'était sur ce balcon là ça équivaut à ce balcon là vous savez ce qui vaut à cette porte là bon ça c'est juste pour évoquer une bonne anna une anna overwatch league elle vient là en fait en général voilà parce que je préfère préciser pour pas qu'il y ait quelqu'un qui me dit bah il care non c'est faux on va pas là bas avec anna quand on est à ouélo on va plutôt dans le trou là c'est un peu vrai parce que s'il y a des outils à gérer c'est beaucoup plus facile si un outil diva par exemple voilà s'il y a une blade de genji bah si t'es là il dash vers toi et bah tu recules un petit peu et tu mets le slip et tu as grande chance de le toucher quoi parce que l'angle est fermé quoi voilé 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 hazel qui va prendre la hauteur donc très intéressant de prendre la hauteur et s'arrêter là peut-être non on décide de continuer on a un peu greedy la hazel on reprend la hauteur alors c'est vrai que widow avait été tué donc vous étiez en supériorité numérique aurissa est allé retoucher attention oh non ça très dangereux parce que parce que tu décales lentement donc tu as ta tête qui vient de pop devant devant la widow donc c'était très dangereux plutôt plutôt attaqué par le balcon je pense je pense qu'une alors il faut toujours regarder si tu peux faire chat perché là tu peux faire chat perché mais pas très longtemps anzo peut monter kiriko peut monter fatal peut monter etc tu peux juste faire chat perché pour pour entre guillemets moira et 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 orissa c'est à dire que tu viens là et tu voles jusque là et là tu es quand même assez safe c'est à dire que ça à baello c'est vraiment chat perché écho c'est vraiment très très fort voilà tu profites un petit peu du toit si tu recules un petit peu ou tu t'abaisse bah t'es pas ciblable et puis c'est pas des bronzes quatre qui vont tout de suite prendre le réflexe de monter pour venir te chercher tu vois tu vas pouvoir temporiser tu te remets là et opté re soignable par tes alliés tu vois donc chapercher écho ça serait très très bien c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand tu as pris la hauteur ici je me suis dit bah tête qui va patienter pour que il va ras qui va remonter ici puis ensuite il va se dire ok bah j'essaie de voir si je peux tirer sur des gens si je peux pas j'attends le reste le récupération de mon cd et ensuite fait là je tape je tape je tape je tape et j'essaie de retomber ici parce que bah en bon scat je pense qu'ils sont incapables de te buter mais littéralement bon scat il ya un tir miraculeux de ronzo un tir miraculeux de fatal qui arrivera une chance sur 100 je pense que tu as 90% de chance de de jamais crever si tu finis chat perché dans une situation pareil comme ça et et ensuite si le payload il avance là tu refais chat perché tu vas ici par exemple tu vois tu vas jouer chat perché un petit peu et ça va marcher par contre finir à la ras bokeh à te finir au sol bas te met énormément en danger donc ça faut vraiment essayer d'éviter on est parti on regarde écho c'est mais c'est marrant parce que je mélange les les modes spec je mélange le mode spec de smite alors des fois j'appuie pas sur la bonne touche pour des fois j'appuie pas sur la bonne touche suivre un joueur non oui 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 suivre un joueur tac 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 voilà nous dans la ligne de mire bon il prend le kill facile on a perdu le soldat ça flanque dans l'équipe adverse donc c'est un bon focus le rayon a été mis un petit peu trop tôt mais bon ça va dommage on n'arrive pas à prendre la hauteur putain la orissa qui bouge pas du tout et qui prend full sticky et full dégâts de solders là faut rester sur le payload mais dès qu'il ya un truc qui peut faut faire chapercher oh ça c'est ça c'est dommage pour le moment lol ça va passer là par exemple il faudrait finir le il faudrait il faudrait essayer de finir la route sur le sur le balcon ici voilà c'est bien dommage c'était bien joué tu vois pour le moment je pense que tu aurais dû je pense que tu aurais dû attendre finalement et rester chapercher dans ces zones là c'est à dire que la moira et la kiriko fallait pas forcément les poursuivre fallait attendre qu'ils finissent par arriver tu les aurais attendu là tu leur aurais metté les stickier tu aurais spammé d'en haut ils n'auraient rien pu faire mais vraiment rien pu faire une kiriko à baello aura vraiment du mal et même moi aurait du mal à attirer sur une tête de écho d'un joueur qui serait là tu vois c'est déjà voilà et qui bougerait un petit peu qui serait son passif et kiriko en fait elle aime bien les personnages qui sont à la même hauteur qu'elle par rapport à un plan sur le concert placement est beaucoup plus facile à passer dans ce genre de cas et donc une écho c'est difficile à toucher pour pour une kiriko je pense que tu devrais beaucoup plus dans cette partie là de la map sur paraceo que vous soyez phara ou que vous soyez écho c'est à dire que c'est bien cool de prendre des kills mais je pense que la priorité quand vous fait vous faites une liste là le truc numéro un à faire c'est j'essaye toujours de finir mes sorts de mobilité enfin j'essaye toujours de finir the floor is dava j'essaye toujours de finir sur une hauteur il faut vraiment que tu t'instaures la règle de toujours finir sur une hauteur donc ça va être le but au début c'est d'arriver là le deuxième c'est d'arriver là ensuite c'est de sauter et puis d'arriver là et de se cacher en fait en fait à bas et l'eau ils sont incapables de venir te chercher donc la première objection à faire ce n'est pas de faire des kills c'est toujours finir chat perché parce que tu vas gagner sur le long terme parce qu'ils vont être perdus tu vois la phara la fatale elle est vraiment du pair on est en bronze 4 elle se met en bas alors qu'une fatale ça se met ça arrive plutôt par là et ça essaie d'avoir un nom comme ça tu vois ça va ou alors ça se met en haut en top au top un anzo pareil il monte ici il tente deux trois flèches il peut tenter deux trois flèches voilà il n'est pas censé être en bas et tu vois les mecs sont en bas parce que ben ils n'ont pas l'habitude quoi ils n'ont pas l'habitude de la map il faut pas en vouloir s'ils n'ont pas l'habitude de la map ils ont ils ont encore à apprendre et donc forcément toi si tu finis toujours chat perché bat a gagné quoi tu as gagné d'avance sans mourir vers que sans te mettre trop en danger donc là dommage parce que tu as failli survivre de l'ultime aura donc donc voilà mais je pense que si tu avais été au top l'ultime aura elle aurait rien fait quoi vraiment rien fait du tout la widow à la sa position la wii de la diva qui rush la widow mais la diva qui utilise sa matrice pour temporiser l'ultime de diva qui a été claqué elle arrive à tenir elle prend un bon kill sur une kiriko ce qui est quand même assez hallucinant mais ce qui est possible à bailo à ce que kiriko a quand même plein de façons de survivre de l'ultime diva on a deux un peu tp un peu se barrer sur quelqu'un et rejoindre et on a azel qui est en train de se transformer en moira donc on va revenir un petit peu bien évidemment parce que lui il est en train de revenir voilà on a le top tac c'est bien là on peut envoyer les stickies on aurait pu envoyer les stickies on aurait vraiment pu envoyer les stickies pardon excusez moi j'ai galéré voilà là c'est dommage c'est que tu envoies pas la sauce c'est un peu comme j'aurais tendance à dire bah bien évidemment avant de vous transformer essayer d'au moins envoyer vos stickies donc là les stickies tu pourrais les envoyer où tu pourrais les envoyer ici par exemple parce que là il ya l'ultime diva donc ils vont peut-être reculer etc donc tu vois ça aurait peut-être bon ça aurait touché kiriko parce qu'elle est en train de crever et là voilà le fait que tu te transforme sans envoyer les bombes c'est un petit peu dommage tu vois il aurait fallu les envoyer c'est un peu comme une moira qui envoie qui est ulti sans avoir envoyé sa boulette c'est un petit peu dommage je trouve oui quand on se transforme en moira on envoie la boulette tout de suite en premier et là moi ce que j'aurais fait c'est envoyer la boulette sur fatal et j'aurais fade sur fatal parce qu'on est en bronze et que une widow c'est un personnage contrairement à onzo widow a un défaut c'est qu'elle déteste ce fight contre un au corps à corps au corps à corps c'est une plaie les très très bons joueurs de widow ils vont réussir à faire des flick shots mais c'est pas facile parce que la visée du fusil sniper fait que viser quelqu'un qui est très proche c'est très dur parce qu'il faut faire des putains de flick shots tracer elle sort tout le temps de la caméra c'est chiant et même moira va être assez relou etc donc 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 je pense que rusher une fatale c'est vraiment très très important là où rusher un anzo avec une boira c'est déjà un peu plus risqué mais là le fait voilà tu là tu vas tomber en pv donc tu vas revenir en écho le duel est bon le duel est bon bonne mécanique on utilise le sort de mobilité on envoie les bombes on envoie les grenades ensuite on met quelques clics gauche on essaye de faire que la barre de vie tombe en dessous de 50 et ensuite on envoie le rayon puisque le rayon fait beaucoup plus mal quand on est en dessous de 50 et c'est genre pas un peu d'ailleurs on va essayer d'aller choper l'info parce que vous savez que j'aime bien me rafraîchir la mémoire c'est des choses que j'ai appris quand overwatch 2 est sorti et puis et puis à force on finit par les oublier ces mécaniques là combien de dégâts ça fait exactement mathématiquement le rayon le rayon le rayon fait 50 de dégâts par seconde et 175 si la cible 175 par seconde donc à peu près les mêmes dégâts qu'une zaria chargée c'est 75 les dégâts par seconde d'une zaria pas chargée et c'est 170 les dégâts chargés je crois donc ne chargez pas trop une zaria si vous êtes sûr de la buter après 175 pv par seconde si cible en dessous de 50 donc 175 hp par seconde vous allez me dire mais putain ça fait mal ça veut dire qu'en une seconde tu tues quasi pas tu tues une widow tu tues une tresseur en moins d'une seconde tu tues une mini diva en moins d'une seconde etc donc était quasiment sous le point bien évidemment tu es censé tuer les persos qui ont 200 hp puisqu'ils sont en vue tu fais 175 quand ils sont en dessous de 100 donc oui tu les exploses en fait tu les tues en une demi je sais pas combien de temps tu les tues en 175 par seconde sachant qu'il y a 100 dégâts il y a 99 dégâts encore à faire sur l'adversaire j'ai la flemme de calculer ça fait que tu le tue en 0,5 seconde à peu près donc tu oui tu l'exploses littéralement le joueur pour ça que c'est très très important de valider le rayon fait quasiment pas de dégâts sur une cible il fait 50 de dégâts par seconde donc il ya vraiment vous voyez l'intérêt ça veut dire ça ça veut dire quoi on peut en tirer quoi de ça on peut en tirer vous vous je vous parle tout le temps de match up de match up de match up on peut en tirer quoi ça veut dire que tu peux en tirer que si tu es face à une écho et que tu joues healer ou que tu joues tank et bah si tu as moyen d'augmenter ta barre au dessus de 50% en te soignant ou en soignant un de tes potes et bah tu vas complètement nullifier le burst c'est à dire imaginons ta écho qui est en train de duel ton hanzo avec ta grenade de hana il faut que tu te rendes compte que le hanzo est en dessous en train de tomber en dessous de 50 ça s'il passe en dessous de 50% ça va peut-être bait le le ça veut peut-être bait le rayon et donc avec hana tu as deux façons de sauver soit une anneau le mec repart full life et là il ya plus de dégâts du tout elle est obligée de nullifier son rayon son rayon sert à rien quoi et il ya deux façons tu mets la greu la greu si la greu fait que le hanzo repasse au dessus de la barre de sang bah de nouveau les dégâts repasse à 50 par seconde et 50 par seconde c'est lent hein 50 par seconde imaginez si vous faites 50 de dégâts par seconde pour tuer quelqu'un qui a 200 hp bah c'est 4 secondes donc c'est quand même long là par contre donc il ya vraiment un gros différentiel entre au dessus et en dessous ce qui fait qu'avec une bonne souzou par exemple bien utilisée vous faites passer la barre au dessus de sang et en plus vous le rendez immortel enfin il prend pas de dégâts pendant un court instant et donc ensuite derrière bah le joueur se retrouve niqué donc il ya moyen de vous voyez de réfléchir un petit peu à comment essayer de de nullifier le rayon de le rayon de 2 2 écho voilà quand on joue support c'est vraiment très important de le faire et donc ça fait partie un petit peu du gameplay c'est fait attention dès que vous tombez sous ça veut dire quoi ça veut dire aussi que si vous tombez en si vous pensez que vous allez tomber au dessus de 50 utiliser de la bonne mobilité pour éviter qu'elle puisse faire le rayon par exemple une sojourn fight une écho et dès qu'elle sent que là la écho va passer au dessus de 50 en dessous de 50% de vos PV c'est là que vous utilisez votre tac le glissé pour vous barrer parce que si en même temps elle déclenche son rayon bah elle peut pas vous toucher le rayon a pas une portée gigantesque d'ailleurs on va parler de la portée la portée est de 16 mètres donc à peu près la même portée que le heal de Moira pas le clic droit de Moira le clic droit de Moira les dégâts de Moira c'est à 20 mètres les dégâts le clic gauche à 15 mètres voilà 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 donc donc c'est pas une très très grande portée le rayon en effet une sojourn doit pouvoir avec un tac le glissé vraiment réussir à se barrer donc ça peut être une bonne idée de tac le glissé que quand tu penses que écho va rayon dans un duel comme ça tu sors de la vision et elle peut pas te tuer ok il se fait un petit peu oublier pourquoi pas c'est un petit peu dommage on charge pas l'ulte dans ce genre de cas mais ça va marcher et écho et ta ça c'était vraiment ultra 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 dangereux azel fallait rester au top bien évidemment mais je pense que tu as glissé j'ai glissé oui oui t'as glissé t'as glissé parce que tu l'as pas encore vu alors nous on sait qu'il y a bastion parce qu'on le voit mais ce qui est intéressant de voir c'est toi et ce que tu l'avais vu parce qu'un bastion c'est tu le contres tu le contres énormément parce que quand il est en mode assaut tu lui mets les sticky il aura vraiment du mal à aller dodge mais par contre tu tu fais très attention à ne pas tomber quoi parce que là tu tombes tu tombes tu tombes dans un dans un nid de serpents quoi donc c'est un petit peu dommage d'être tombé ah globalement ceux qui ont une bonne oreille il y a eu un lancé de grenade de bastion et il y a eu un ou deux tirs on reconnaît quand même assez bien bastion là on entend la patte de bois de junk rat donc sans le voir junk rat on est supposé se dire qu'il y a un junk rat donc là ouais ça c'est une erreur de comme je l'ai dit s'imposer des règles s'imposer des règles avec écho là tu ne peux pas faire ce que tu fais tu aurais pu le faire si tu avais ton sort de mobilité mais tu viens juste de l'utiliser pour faire un gap c'est pour ça que quand j'ai vu que tu as fait ce gap là je me suis dit bon ok tu fais ce gap faut quand même pas oublier que écho ça fait pas beaucoup de bruit donc faut pas non plus s'accroupir ça sert pas à grand chose tu peux marcher tout doucement c'est pas sigma et zenyatta qui font aucun bruit parce qu'il flotte écho flotte aussi mais vu que c'est un robot il fait un peu plus de bruit enfin je sais pas zenyatta c'est un robot aussi mais il fait aucun bruit bref tu passes là et tu passes là tout simplement en marchant ils vont pas t'entendre on est en bronze donc voilà mais là le fait d'utiliser ton sort de mobilité et on voit que on voit que tu veux jouer agressif mais tu peux pas c'est à dire que tu peux faire le même move tu peux faire le même move mais si tu as ton sort de mobilité c'est à dire que là tu te rends compte que bastion tu fais oh merde et hop tu t'envole et tu repars mais le fait que tu aies utilisé là c'est directement carton jaune parce qu'en fait c'est des c'est des choses que vous devez c'est des règles que vous devez vous imposer qui fait qu'en fait en vous les imposant vous ferez plus genre d'erreur et donc vous aurez plus de morts comme ça qui sont des morts complètement finalement logique là si tu montres à azel que tu montres à azel son move il comprend très bien que son move est débile parce que il utilise sa mobilité puis ensuite il tombe face à un bastion donc même s'il a pas vu bastion même si t'as pas vu bastion de toute façon ici c'est pas un bastion je sais pas c'est c'est déjà il voit junk rat si imaginons il n'a pas vu junk rat et puis c'est toujours je sais pas moi même mais j'ai une mail enfin imaginons c'est n'importe quoi même si c'est un soldat 76 ou ce que tu veux tu vas prendre très très cher quoi tu vas prendre tu vas prendre un sacré tu vas prendre super tu vas sans doute mourir donc c'est pour ça que c'est une erreur qu'on doit gommer de son jeu en fait en utilisant la logique de dire oh attention je viens d'utiliser en fait c'est sonnette d'alarme sur tous les personnages dans tous les hero shooters dans tous les moba dans valoren dans tout ce que vous voulez dans tous les jeux dans tous les jeux où il ya des sorts quand vous avez un personnage qui a un sort de mobilité déjà vous avez un avantage par rapport à tous les autres personnages qui n'ont pas avoir un sort de mobilité c'est un avantage point barre sur n'importe quel personnage et de deux il faut que vous appreniez à trigger dans votre esprit mon personnage avec son sort et mon personnage sans ce sort je ne le joue pas de la même façon voilà donc déjà instaurez vous cette règle je ne joue pas moira de la même façon quand j'ai mon fait que quand je l'ai pas je joue pas à kiriko pareil quand j'ai mon tp que quand je l'ai pas je joue pas à winston pareil quand j'ai mon saut quand je l'ai pas je joue pas doomfist pareil quand j'ai mon 6 fixe ça mais quand je l'ai pas je joue pas etc etc junkrat qu'on a fait il ya quelques semaines le coaching j'ai dit aux joueurs attention la gestion des mines est importante il faut souvent avoir une mine sous le coude un junkrat avec des mines un junkrat sans mine ce n'est pas le même gameplay et bah c'est pareil avec eco donc il faut faire attention à ça on part sur un reaper reaper face à bastion pas forcément facile hein t'as intérêt à pas y aller sur lui quand il a sa forme assaut donc faut essayer de bait sa forme assaut et une fois qu'il a perdu sa forme assaut et qu'il est re en forme recon recon en anglais en français je sais je sais plus reconnaissance reconnaissance recon donc on tourne un petit peu là on a bastion on entend qui était en forme qui était en forme je crois assaut même si on l'a pas vu on l'a entendu donc là il est en forme robot il est en forme recon et là vous voyez que le duel est beaucoup plus serré beaucoup plus serré entre les deux parce que si tu vas sur un forme assaut tu vas être forcé d'utiliser ton fade là le truc ce que t'as pas vu c'est c'est attention une logique de base ce n'est pas parce que tu le vois tu ne regardes plus un adversaire que lui il ne te voit plus c'est assez logique c'est très très con ça mais y'a rien que mieux y'a rien de mieux que de regarder le POV de bastion pour se dire qu'en fait on a été con donc regardons le POV de bastion POV c'est le point de vue point de vue de le point de vue de bastion enfin ça veut pas dire ça vraiment c'est le champ de vision le POV de bastion c'est que lui y'a un faucheur qui était là devant lui euh si c'est si c'est quelqu'un qui sait jouer au jeu ici 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 que ça tombe que globalement y'a une sorte un peu de no man stand avant que la personne arrive à se mettre à couvert donc il vient là il fait oh tiens le reaper est toujours là bah je vais continuer de tirer dessus et tu vois et c'est vrai que euh finalement euh vous comprenez en fait finalement que le move d'Azel bah c'est vrai que soit tu te caches dans le coin mais tu peux pas aller là le bastion il a tunnel vision il s'est dit ah y'a un reaper qui m'a gêné tiens il est où ah bah là il est pas dans un endroit c'est je vais continuer de tirer sur lui donc la mort elle était le fait de continuer comme ça de tirer sur le sigma était pas dingue et qu'en fait la seule solution que t'aurais pu envisager euh c'est en fait de tirer sur le sigma mais de là quoi comme ça tu tires ici comme ça t'es plus en vision il faut pas que tu te pètes en vision des deux débiles qui étaient là et qui t'ont vu quoi forcément et donc tu vas mourir assez facilement donc ça c'est les notions de hum est-ce que t'es pas allé trop deep tu vois est-ce que t'es pas allé trop deep est-ce que euh est-ce que euh hum quand t'as attaqué le bastion là qu'est-ce qu'il s'est passé je veux revoir un petit peu où est l'erreur en fait bah l'erreur c'était de se diriger par là et là euh tu attaques sans fade c'est ça là tu l'as plus ton fade là t'as tp non t'as encore ton fade ah ouais non mais tu fade in ah ouais ah ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc là l'erreur c'est d'utiliser ton sort de mobilité pour gap sur le bastion parce que tu te dis il a peut-être pas sa forme assaut ouais enfin euh il est quand même à côté d'une kiriko euh c'est pas si simple que ça et en fait le fait de fade in fait que derrière tu peux pas fade out et donc la seule chose de survivre c'est vraiment de reculer dans le fond et euh voilà donc là c'est vraiment la même chose que echo la même chose que echo mais ça c'est une vérité pour tous les bronzes tous les bronzes qui regardent cette vidéo tous les silver qui regardent cette vidéo est-ce que vous changez votre gameplay quand vous utilisez votre escape est-ce que vous prenez en connaissance de cause parce qu'en fait pourquoi je dis dans tous les jeux les personnages à sort de mobilité sont plus forts que les personnes qui en ont pas c'est parce que au moins vous avez la possibilité de l'avoir les personnages qui n'en ont pas bah c'est simple eux leur style de gameplay il est tout le temps le même ils ont tout le temps pas d'escape les personnages à escape ont ce côté ils ont leur soupape de sécurité ils ont leur moyen de survie vous voyez ils ont un moyen de survie avec la mobilité le moyen de survie d'un reaper c'est son fade le moyen de survie d'une Moira c'est son fade le moyen de survie de Kiriko c'est son tp c'est sa suzu c'est pour ça que c'est pt même si on la voit moins en pro league ça reste quand même enfin en pro league en overwatching bon c'est à peu près pareil pro league c'est parce que c'est pour smite pro league overwatching c'est une pro league quand même mais bref c'est parce qu'en fait enfin ça reste quand même un personnage qui sera broken c'est ce qu'on appelle un kit de sort broken c'est à dire que tabo le nerfait ça reste trop polyvalent donc Kiriko c'est trop polyvalent c'est pour ça que même si on la voit un peu moins en overwatching et on la voit encore ça restera un pic complètement neune pour nous parce qu'on est pas des pros et que avoir plein de soupapes de sécurité plein de moyens d'overplay d'outplay les adversaires c'est à dire de mieux jouer qu'eux parce que t'as un kit de sort complètement neune bah Kiriko en fait un personnage très 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 fort donc là la mort elle est assez logique car tu n'as car t'as essayé de faire quelque chose qu'il faut quasiment jamais faire donc je l'ai répété sur overwatch 2 au tout début et il y a des gens qui m'ont dit bah c'est bien avec Mamoï Riker je suis passé de bronze à plate diamant grâce à rien qu'au fait que tu aies dit j'arrête de fade in et bah c'est pareil avec Reaper là je te le dis arrête de fade in tu gardes ton fade dans 99% des cas tu l'utilises pour te barrer ou survivre pas pour je sais pas aller plus vite sur quelqu'un c'est beaucoup trop dangereux même si ce bastion je suis d'accord n'avait plus son assaut parce que tu l'avais sans doute entendu en tout cas je mise sur le fait que tu l'aies entendu voilà ça ça se fait parce qu'on a 8 secondes de CD dessus donc on peut se permettre de le faire mais bien évidemment tous les sorts de Moïti s'utilisent à faire un gap pour revenir c'est comme une TP de Kiriko etc un fake de Moïra mais attention maintenant on veut voir l'utilisation de l'escape pour survivre à un combo mine par exemple le TP pourquoi est très très bon on insiste sur le Sigma c'est très bien alors ça c'est vraiment quelque chose qui est assez bizarre chez les joueurs Baelo il y a quelque chose que j'ai besoin de préciser parce que ça semble pas être intuitif pour vous faudrait faire un schéma sur Paint mais quand il y a un tank comme ça quand là tu tires sur un tank c'est comment les positionnements dans Overwatch en général il y a le tank puis à côté il peut y avoir une Moïra qui a un positionnement assez emblématique de Moïra qui est à côté de son tank juste derrière pour pouvoir le pocket bon on a rien à foutre là mais voilà mais qu'est-ce qu'il y a derrière en général il y a des choses derrière le tank il y a le deuxième support souvent très souvent surtout à Baelo puis il y a quoi aussi il y a des DPS et là on a vraiment la notion que bah on a l'impression que tu es surpris que Bastion soit en train de te tirer dessus donc là encore j'ai envie d'appuyer sur F1 et dire bah voilà donc c'est assez logique et là c'est assez logique ce qui se passe quand vous tirez sur un tank comme ça vous arrivez le tank est un front laner donc il y a devant il y a le tank de votre équipe il y a un deuxième DPS il y a les deux supports bah derrière le tank ici il y a forcément la compo qui fait assez symétrique quoi c'est miroir donc il s'y fait qu'en fait faut pas crever comme ça il faut pas se dire ah bah ouais on va tuer Sigma ça va être tranquille donc moi dès que j'ai tué Sigma je fais attention quand même et je suis prêt à fade pour me mettre dans un angle mort parce que oui on a tué Sigma mais derrière bah les autres ils voient que toi quoi c'est à dire que t'es il faut toujours avoir connaissance du est-ce que je suis un front laner ou est-ce que je le suis pas dans toutes les situations là tu deviens un front laner c'est à dire que tu deviens le truc le plus facilement focussable et les gens ont tendance à tunnel vision ils ont tendance à taper ce qu'ils voient en fait c'est pour ça qu'il y a énormément de dégâts qui sont mis sur les tanks dans tous les jeux vidéo c'est parce que bah ils tapent ce qu'ils peuvent donc là passer sur le côté très intelligent là on doit temporiser un petit peu pas vraiment puisqu'on a encore deux secondes sur le sort donc on peut décider d'aller attaquer c'est bien tu l'as vu là tu vas pouvoir le punir c'était pas trop mal là c'est pas un si bon focus que ça Sigma mais bon là je tirais sur Moira 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 là on va sur le bastion là Kiriko c'est très bien le bastion maintenant il y a le fail et tu sais à peu près où il est très bon game sense ici Azel très 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 bon game sense même si toute ton équipe va crever toi tu vas lui faire mal là faut fade prends le heal prends le heal dommage il y avait un heal juste à côté à 75 mais bon allez ça passe ça passe ça passe je l'aurais pas tenté moi bon bon je l'aurais peut-être tenté mais c'est vrai qu'en diamant je l'aurais pas tenté donc là ouais non c'est même pas un pack à 75 c'est un pack à 250 là on rappelle quand même que le on rappelle que le réflexe du Junkrat devrait normalement faire min click gauche et one shot enfin pas one shot parce que tu as 250 HP mais te faire très très mal en tout cas mais on voit qu'il a pas le réflexe donc vous voyez faire attention au passif et là ouais c'est dommage de pas aller chercher le pack de soins c'est à dire que là tu fade mais attention hein quand vous utilisez un fade avec Reaper essayez toujours de vous dire est-ce que je peux fade sur un heal sur un pack de soins un truc comme ça donc là vous voyez il pouvait fade sur un pack de soins ça aurait vraiment été pas mal il aurait pu remonter parce que là il aurait pu se faire burst parce qu'il descend quand même à 53 HP 37 même il descend à 37 HP et là on voit la capacité à se soigner de Reaper quand il est sous ulti parce qu'il se fait littéralement soigner par personne toute son équipe est morte euh... rappelle 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 quand il ulti là on a le soldat 76 qui est là euh... on a lui qui est encore mort le Baptiste on a la Ana qui est là et la Diva qui vient de sortir du spawn donc il a littéralement personne dans son équipe c'est pour ça que le... l'éclosion mortelle est risquée bon elle va passer après est-ce que tu peux gagner ton duel face à euh... à Sigma euh... il y a la Moira qui te tue donc la Moira a failli intelligemment et voilà donc là est-ce que c'est une bonne éclosion mortelle ? il y a deux cas euh... ton équipe rush et essaye de jouer sur la supériorité numérique mais qui va vraiment être une fenêtre très 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 courte pourquoi ? parce que le payload vue où il est situé les bleus reviennent très 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 vite donc là tu as fait euh... le kill sur Junkrat tu as fait le kill sur Kiriko et tu as fait le kill sur Bastion il reste jeu juste Moira et euh... et Sigma mais vous vois tu vois la Kiriko la Sojourn elle est déjà là là ils viennent de repop les deux autres qui étaient morts et là on a vraiment une fenêtre extrêmement courte où ils sont peut-être en supériorité numérique euh... supériorité numérique c'est-à-dire tes alliés sauf qu'en fait ils vont pas vraiment s'en servir donc euh... l'ulti il est pas bon l'ulti il est pas bon il est trop risqué et euh... voilà il te permet de faire un move qui paraît spectaculaire mais euh... voilà il y avait quand même peu de probabilité de tuer tout le monde euh... t'étais en 1v5 et t'as tué 3 personnes c'est bien mais il reste Moira il reste Sigma et vu la position du payload et bah c'est mauvais en fait si t'étais sur un début de push euh... un début de push le move aurait été beaucoup plus worse parce que tes coéquipiers imaginons si le payload il était au début c'est-à-dire que imaginons on fait le même move on fait exactement le même move comprenez bien essayez de visualiser exactement le même move mais je sais pas euh... il a lieu euh... il a lieu... il a lieu... il a lieu sur le point il a eu... il a eu lieu sur le point mais le point a déjà été capé hein... genre euh... on est euh... il a rien de capé le point et il a lieu genre 5 secondes après donc quand le payload va commencer à repartir et là tu le dis tous tes alliés sont morts tu le dis tu fais 3 kills et derrière il reste que Moira et Sigma sur le point et 3 autres glandus sont morts bah là tes alliés ils reviennent et ils sont déjà là en fait c'est-à-dire que là Anna elle serait quasiment déjà là parce qu'on a vu que la Anna elle était dans le couloir donc elle avait déjà eu le temps de faire cette distance là à peu près euh... etc... il serait déjà là en fait il serait déjà là tes potes et donc Moira et Sigma serait normalement en théorie obligée de pouvoir reculer parce qu'ils sont euh... parce que le Bastion il serait à la sortie du spawn là-bas la... la Sojourn serait à la sortie du spawn Bastion vient de repop etc... il serait vachement en retard vous voyez que les ultis ne sont pas utilisables de la même façon suivant le positionnement du payload c'est-à-dire qu'il faudrait se dire que l'équation mathématique c'est plus mon spawn est prêt plus mon spawn plus le payload est prêt de mon spawn plus je peux faire des ultis en 1v5 plus je suis loin de mon spawn plus je moins je peux faire des ultis en 1v5 c'est un peu l'équation mathématique pour ceux qui aiment bien les maths pour expliquer à un mec qui aime bien les mathématiques comment fonctionnent les ultis dans Overwatch plus on est proche de ton spawn donc à l'inverse moins je suis proche de mon spawn plus j'ai envie d'ulti en 5v5 non c'est l'inverse moins je suis loin de mon spawn plus j'ai envie d'ulti en 5v5 et plus je ne vais pas ulti parce qu'il me faut une victoire nette tranchée vous comprenez ? il faut une victoire nette et tranchée constat simple dans ce genre de jeu quand tu fais un 3v3 et que tu es très très proche de ton spawn les joueurs vont mettre du temps à revenir mais par contre si tu fais un 3v3 quand tu es très très proche du payload qu'on spawn est favorable à toi c'est qui qui gagne ? s'il y a une égalité numérique s'il y a un 1v1 c'est plus favorable à toi puisque tu es plus proche de ton payload si tu fais un 2v2 c'est toujours pour toi parce que tu es toujours proche du payload quand tu fais un 3v3 c'est pareil 4v4 voilà en fait quand on est loin du payload il faut faire une victoire nette efficace il faut couper tranchée nette il faut faire un 4v1 il faut faire un 5v2 il faut faire un 5v0 et c'est là que vous pêchez énormément parce que sinon les autres vont revenir plus vite et vous allez les obliger quand vous faites un fight équilibré c'est à dire que vous faites un 3v2 vous faites 3 kills il y a 2 morts dans l'équipe adverse oui mais si vous êtes loin de votre spawn les adversaires vont revenir tellement plus vite que vous allez devoir abandonner le payload et laisser push et laisser l'équipe reprendre la position défensive et c'est ce qu'on voit énormément dans les maps push si vous regardez l'Overwatch League parfois l'équipe sait qu'ils ont fait une tranche nette un 4v1 un 5v2 ils vont pouvoir push mais ils sont tellement proches du spawn qu'ils vont push pendant 5 secondes puis ensuite se barrer pour aller chercher leur teammate parce qu'ils savent que les autres vont revenir et que même s'ils ont fait un 5v2 et bah ils vont se retrouver dans très peu de temps à 3 parce que 5v2 ils avaient 2 morts à 3 contre 5 voilà donc c'est important de noter l'utilisation de l'outil ici est mauvaise due au positionnement de payload et pas vraiment due du outshow donc là Azel repop c'est dommage parce que l'équipe fait comme s'il était là et voilà il reste 2 minutes 3 on a les moves typiques de Baelo c'est à dire bah que la Diva a tenté un ulti elle aussi ouais elle a tenté un ulti alors que tu étais pas là elle est morte et donc maintenant vous êtes obligés d'attendre et en fait ça faut comprendre faut comprendre que si vous aimez bien lead si vous aimez bien lead les games comprenez bien que ce sont des erreurs qu'il faut tout de suite gommer parce que c'est pas genre 3 secondes que tu perds vu que la distance entre toi et le payload ça aussi c'est pareil faire un move en infériorité numérique arrivera déjà beaucoup plus souvent plus t'es loin du payload donc plus ton spawn est loin du payload mais plus il est problématique car c'est pas genre 3 secondes que va mettre Diva à revenir on pourrait le calculer on pourrait se faire chier mais là regardez Diva là elle est encore morte et là on avance dans le temps 57, 56, 54, 53, 52 boum 52 elle repop 52 elle repop mais 52 elle repop vous me direz oui mais Iker elle repop c'est bien gentil mais elle est là quoi heureusement qu'elle a un booster voilà et encore elle toujours pas là et là on est à 47, 46, 43 on est quasiment sur 20 secondes de perdu c'est interminable donc vous comprenez les règles c'est quelque chose que là je pense qui va aider pas mal de gens à comprendre que les notions de distance de où on est sur le point et où est positionné le payload vous devez pas jouer de la même façon et plus votre mort pose problème et vous amputez de 20 secondes c'est pour ça que dans les MOBA bon qu'un autre si le jeu League of Legends Dota Smite toutes les morts ne se valent pas donc tu peux avoir quelqu'un qui va te dire ouais t'es en 0,4 et moi aussi je suis en 0,4 donc on est nuls tous les deux bah pas vraiment en fait ça dépend si tu vas te suicider à 50 minutes de jeu tenter un 1v5 et mourir comme une merde tu leur donnes le Nashor ils gagnent la partie grâce à ça bah la mort elle est plus problématique que la mort qui a eu lieu en early alors que tu es mort ok mais tes alliés ont fait 2 kills tu vois pourtant les 2 0,4 c'est pour ça que les stats ne veulent rien dire j'ai fait une vidéo sur sur Overwatch et Paladin pour expliquer ça mais c'est la même chose dans les MOBA toutes les morts ne se valent pas donc là la mort de la Diva elle est vraiment problématique tu vois et c'est vraiment des morts qu'il faut gommer dans le gameplay et tu vois l'ulti aurait été tellement plus fort l'ulti si vous aviez synchronisé vos 2 ulti c'est à dire que l'ulti toi tu l'utilises pas la Diva t'attend tu reviens par là la Diva dit ok j'appuie sur ulti elle appuie sur ulti là vu leur positionnement et toi tu arrives et tu veux balancer ton ulti ils vont avoir du mal à gérer les 2 ils sont bronze donc là c'est pas mal parce qu'on a la porte de sortie qui est juste là donc là tu vois on est peut-être un petit peu trop sur la gauche mais on a la porte de sortie qui est là qui permet de fade fade hop et hop on arrive ici hop hop voilà donc je sais plus où il est le pack de soins il n'y a pas un pack de soins ici ah il est là-bas mais voilà c'est vrai que tu as ton angle un petit peu trop ouvert certains diront mais voilà surtout que là maintenant quand il y a le shield de sigma ça vaut plus le coup de se commit énormément et ça vaut beaucoup plus le coup de se rapprocher de la porte de sortie parce que de toute façon que tu sois là ou que tu sois là tu peux tirer dans ce qu'il y a devant c'est à dire le shield de sigma tu ne peux pas toucher la sojourn donc si à part si tu as envie de fade in pour passer devant le bouclier et essayer de taper quelqu'un mais c'est pas une bonne idée vu tes PV à l'heure actuelle et bah il y a plus d'intérêt de s'approcher vers la porte de sortie ah mais le sigma à part appuyer sur la touche au bon moment donc en fait son shield ne sert à rien voilà porte de sortie c'est bien bien joué bon boum là alors là c'est un petit peu de la perte de temps que de saper de sigma faut toujours se dire Iker comment on fait pour savoir si j'ai un bon focus ou pas bah c'est quand tu ne ça ne mange pas de pain de taper sojourn c'est à dire que est-ce que les dégâts vont être beaucoup moins élevés si tu tapes sur sojourn sojourn est à 2 mètres sur la droite à 1 mètre 50 de sigma et bastion il est un petit peu plus loin quoi un petit peu plus loin mais c'est pas non plus c'est pas non plus catastrophique tu vois donc en fait c'est ça un bon focus c'est quand vous ne perdez pas trop c'est à dire il faut focus les personnes qui sont simples à buter il faut tuer un tank c'est bien évidemment plus dur ça a plus de pv ça je vous l'explique pas mais si vous avez un bon focus c'est vraiment la notion de vous ne perduriez pas vous ne perduriez pas au change à taper un autre personnage voire vous gagneriez au change à taper sur autre chose c'est ça un bon focus c'est taper les cibles les plus faciles à buter tout le temps donc en général c'est pas le tank s'il y a autre chose de mieux à taper c'est comme ça qu'on voit un bon focus c'est à dire que là les deux balles claquées bah c'est les deux balles claquées sur sigma sont inutiles faudrait taper la sojourn la voilà sojourn c'est très bien on peut fade on s'en va on a perdu malheureusement le soldat 76 alors la matrice elle aurait dû être un tout petit peu plus proche c'est vrai elle aide pas trop reaper elle aurait été là reaper aurait pu beaucoup plus s'en servir ils auraient sans doute pas reculé donc on aurait pu faire vraiment très très mal voilà après il y a l'ulti moira qui a été claqué donc on voit les voileaux attends c'est c'est tu vois c'est troisième quatrième astuce de cette vidéo sur reaper là le potentiel de kill sur moira est très faible soit tu t'approches beaucoup plus près d'elle pour pouvoir la buter soit tu restes éloigné parce que là en fait c'est tu gaspilles un peu ton escape tu gaspilles un peu ton escape en fait là c'est la notion de gaspille c'est à dire que si on devait calculer les valeurs problème là si tu devais évaluer la probabilité avant de faire le move de tuer moira alors qu'elle est sous ult qu'elle a un heal et qu'elle est relativement loin là elle est relativement loin pour un reaper là elle est loin le personnage est loin pour un reaper faut comprendre que reaper ça doit s'approcher quand même la probabilité de tuer moira est très 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 faible et là tu utilises ton escape Et en fait, le move est mauvais parce que les probabilités de bas sont tellement faibles et en plus, qu'est-ce qu'on a ? On revient à notre idée de départ, tu viens d'utiliser ton sort. Et en fait, le fait d'utiliser ton sort fait qu'après, tu décides de revenir près des teammates pour aller chercher l'huile et tu tombes dans un outil Sigma. Alors que si tu n'avais pas fait le move parce qu'il y avait très peu de probabilités pour que tu fasses le move, ou alors c'est très très con, mais le move, tu peux faire exactement la même chose, sauf qu'en fait, tu ne te commites pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu restes là. Tu restes là et tu tires. Je sais qu'on a envie de s'approcher avec Reaper, c'est normal, mais bon, est-ce que ton move a une probabilité de réussir ? Non. Donc, probabilité de réussite faible, peut-être 10%. Même pour un bon Reaper, je pourrais demander à Nathan s'il est capable de tuer Moira, mais je ne pense pas. Nathan, c'est un OTP Reaper qui est plutôt bon, qui va être dans les diamants de l'Iker TV, qu'on suit souvent. Pas qu'un viewer qui est souvent là. Et je ne pense pas qu'il tue là. Il te dira, moi non, là je suis obligé de m'approcher si je veux tuer Moira. Le problème, c'est que Moira, il va falloir que tu te commites. C'est-à-dire, il va falloir, soit tu décides d'y aller. En fait, tu y vas en demi-teinte. C'est soit, ici, Reaper, tu fonces sur Moira, mais vraiment à 2 mètres. Et ensuite, tu fade, puis tu continues de tirer sur Moira. Tu fuis pas, tu tentes le move. Soit, tu finalement, tu te mets à la porte et tu spams, c'est juste du montage d'ulti. Mais tu ne la tueras jamais parce que tu es trop loin. Mais par contre, elle ne te forcera pas ton escape. C'est-à-dire, soit tu te commites énormément, mais tu devras utiliser ton escape. Mais après ton escape, tu vas limite devoir continuer sur Moira. Soit, tu restes à la porte et tu spams comme un debilus, juste pour charger ton ult. Mais tu attends que l'ultime Moira se termine ou ce genre de choses. Le fait de faire un petit peu entre les deux, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas tuer et tu as une forte probabilité de perdre ton escape. Donc là, c'est double punition. Là, c'est soit Reaper se commit comme un porc et essaye de taper Moira en se mettant à 2-3 mètres. Et au moment où elle perd son ult, tu continues de tirer, elle te clique droit. Tu appuies sur ton fight, puis tu reprends. Tu essaies de mettre le prochain tir juste à la sortie dans la tête, etc. pour regen, etc. Soit tu te commites à 300% et tu espères que ça soit un contraint. C'est un contraint assez serré, voire même avantageux pour Reaper. Pourquoi ? Moira n'a pas de burst que crée un Reaper. C'est plutôt le burst. Par exemple, c'est une flèche dans la tête de Hanzo. C'est deux kunai d'affilé dans la tête de Kiriko qui font 240, qui ne tuent pas. Mais bon, après, on n'est pas très loin de tuer. Et puis généralement, Reaper, il part la queue entre les jambes avec son fade quand on lui fait ça. Mais bref, tu vois. L'avantage est plutôt à Reaper. Parce qu'au corps à corps, si Moira envoie un clic droit, en fait, la technique qu'il faut faire contre Moira, c'est, je pense, fade la boule. Parce que si elle ne l'envoie pas bien, la boule, qu'est-ce qui se passe ? Comme on a vu dans énormément de coachings. Si la boule, elle ne l'envoie pas bien, la boule se casse et elle ne revient pas. Donc si tu arrives à fade, quand elle lance sa boule, tu fade pour éviter de prendre le moins de dégâts de la boule possible. La boule, quand elle fade, elle ne va pas être ralentie. Elle va se barrer. Elle va de nouveau être à vitesse grande. Donc elle se barre. Et ensuite, tu te retournes avec une Moira qui n'a plus de boule et qui peut juste clic droit. Bref, le clic droit de Moira, les amis, ça ne fait pas de dégâts sur un Reaper. Puisque Reaper, s'il s'approche très près, il fait des gros crit, il fait des gros dégâts. Et vu qu'il fait des gros dégâts, qu'est-ce qu'il fait ? Il régène. Donc vous voyez que le match-up est beaucoup plus à s'approcher contre Moira que de croire qu'à mi-distance, comme ça, tu puisses faire quelque chose. Donc là, il y avait deux solutions. Soit tu es allé à fond sur Moira en espérant que personne dans l'équipe adverse se retourne parce que tu es à fond sur Moira. Soit tu te mets à la porte et tu tires sur elle. Et dès qu'elle se met des dégâts, tu redécales pour ne plus être ciblable. Et comme ça, tu n'utilises pas ton escape. Voilà, c'était les deux solutions. Et tu as fait ni l'une ni l'autre, malheureusement. Et donc là, tu te fais l'ulti et bon. Alors, on a le petit soldat 76 qui a un ulti. Bastion qui fait le malin. Ah non, là, il ne faut pas descendre. Là, Hazel, il faut travailler le son. On avait un Bastion complètement isolé sur le top. Il essaie de tirer sur le 76. Bien joué. Là, c'est bien. C'est bien. Le Bastion, le Bastion, le Bastion. La Diva qui va sur le Bastion. Pourquoi pas ? C'est dommage que tu y as le pas, toi. Mais bon, ça passe. C'était pas mal. La fin était bien. Mais dommage. Ouais, là, c'est trop bizarre que tu y as le pas sur le Bastion. Tirico, c'est un bon focus. Ça va TP. Oh non, pourquoi t'as fade ? Attention, c'est contre-intuitif. Attention de ne pas prendre l'idée de je fade toujours avant mon ulti. Ça peut être bien de fade après. Là, il y avait vraiment un côté très bizarre d'utiliser ton fade d'abord. La Tresseur. La Tresseur est low, il fallait la tuer, c'est pour ça. Là, le fade est bon. Regardez. Là, vous voyez, Moira a réussi à tuer parce qu'il y a eu une partie des dégâts dus à la sphère. Et tu l'as perdu un petit peu grâce au fade. Elle a réussi à te buter. C'est dommage, c'était pas grand-chose. On va réussir à prendre le kiss sur Moira. Le retour de Sojourn. Le soldat 76 a besoin d'une matrice. Le soldat 76 meurt. A priori, ça va s'arrêter là, les petits votent à la compote. Ah non, il y a le bad piece qui a réussi à prendre un kill. On TP là, c'est bien. Là, il faut aller chercher un bon focus. Là, Moira, c'est très bien. Elle a fade. On se retourne contre Sojourn. Là, il faudrait se retourner contre Moira. Là, le problème, c'est qu'on tape le tank. On fait tomber le truc. Dommage. C'était pas mal, c'était pas mal. Voilà, on a quand même pas mal expliqué. Un peu longue, la vidéo. Mais que voulez-vous ? Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. C'est des vidéos qui devraient faire plus d'eux. Parce qu'on explique plein de choses. Les gens qui sont bronze. Il y a des choses à corriger dans les gameplays bronze. On rappelle, il y a des choses à corriger à tous les zélos. Mais en bronze, il y a vraiment beaucoup de bases qui ne sont pas sues. Qui ne sont pas comprises. Là, le fameux calcul de distance, c'est de la logique qui est très peu utilisée par les joueurs en général. Allez, nouvelle manche, les amis. On va voir ce qu'il va nous jouer. Il est parti sur un Genji. Bon, on a fait un coaching Genji hier. J'ai fait un coaching Genji. J'essaye de prendre de l'avance parce qu'il y a Diablo 4 qui sort. Donc j'ai genre à peu près 4-5 jours de contenu d'Overwatch d'avance. D'habitude, je fais quasiment le jour le jour. Je fais ça la journée. En dehors de mes lives. Et voil y volou. Là, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc je ne sais pas quand on sait que ça va publier ce coaching. Mais sachez que pour moi, là, on est à 14h le 29. C'est le jour férié à Pentecôte. Et on est parti. On est parti. Alors, on fait des émoïtes au départ. Il faut être concentré dès le départ plutôt. C'est mieux. Un petit peu dégâts. Voilà. Ok, petit chille au Sigma. Donc pourquoi pas en profiter. Attention, tu viens de dash. Là, c'est bien. On a vraiment la compréhension du fait qu'on n'avait pas forcément avec Reaper. C'est attention, j'ai dash avec Genji. Donc il ne me reste plus que mon deflect. Là, c'est très bien. On peut finir la course à côté. On peut aller chercher le heal. C'est bien. Ça va être compliqué de survivre au bout d'un moment. T'as un gros counter à Genji à Baélo, c'est Moïra. Donc il faudra faire attention. Il n'y avait pas grand chose à faire à part essayer de fuir peut-être un peu plus. Là, c'était chat-perché. Le chat-perché aurait pu t'aider. Le chat-perché aurait pu t'aider. Il n'était pas facile à aller chercher. Le chat-perché, c'était remonter ici. Plutôt que de vouloir insister ici, la solution était peut-être de remonter. Il fallait essayer de remonter ici. Parce que là, contre leur compo, chat-perché, c'est assez fort. Mais là, on sent que tu t'es trop commit. Dans le sens où il faut peut-être se dire quand on est bronze et qu'on joue Genji et qu'on est face à une Moïra, que Moïra va te pisser dessus. Parce qu'en général, Moïra, c'est un bon personnage contre Genji. Quand même, très très bon. Donc il va falloir pas trop se commit. Et là, en plus, c'est que t'as énervé la tresseur donc elle fait un marquage à la culotte sur toi. Donc voilà. Mais voilà, j'aurais tendance à dire attention, ne joue pas trop Genji agressif quand vous êtes face à une Moïra. C'est un personnage qui a tendance à bien vous casser les coucouniettes. Là, vous voyez, Baptiste qui ne se repositionne pas alors qu'il avait perdu juste avant le soldat 76 et puis aussi qui ne fait pas de cli gauche et droit, cli gauche et droit, cli gauche et droit qui peut assez aisément faire sur Zarya pour lui essayer du bait des boucliers. Parce que très clairement, l'énorme avantage quand vous jouez Zarya face à un Sigma tout seul qui tire sur vous, c'est que vous pouvez complètement s'y utiliser. Si vous avez deux boucliers, vous en utilisez un. Quand il vous tape dessus, quand vous voyez le projectile partir, sinon vous économisez vos bubules. En fait, vous n'avez aucun intérêt, vous allez être babysit par votre support. Vu que vous avez gagné la supériorité numérique et vous pouvez garder vos bubules. Vraiment, si vous avez utilisé du bubule avant, là, pendant 7-8 secondes, vous n'utilisez plus de bubule. Vous récupérez les deux. Et puis voilà. Tranquilou bilou. En fait, avec Zarya, il faut vraiment savoir combien de dégâts je peux prendre dans les prochaines secondes. C'est des maths, Zarya. Beaucoup, 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 beaucoup de mathématiques, Zarya. Parce que, bah, pas de mobiliser. Donc, il faut vraiment la jouer de manière très mathématique. Ça permet d'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Le pic, Pharah. Fic Pharah, ici, face à Tracer. C'est une très bonne idée. Puisqu'il n'y a que maintenant que tu as compris qu'il y avait une Pharah. Parce qu'avant, je ne suis pas sûr qu'elle avait tiré. Donc là, malheureusement, pas d'intérêt à y aller. On se fait un petit op oublié sur le toit. C'est bien. On peut reprendre le toit, ici. Oh, le midair, là. Les midair étaient faisables. Très bonne putain. En bronze 4, une Zarya qui pense à Bubule, une Pharah. C'est miraculeux. Bon, la même Bubule, la Moira. Non, elle saute au Bubule. Bien joué. Bon shot, ici. Zarya n'a plus de Bubule. Elle en a claqué trop, là, d'affilée. Elle va en gagner une troisième, là. La Moira a fade. C'est pas mal. C'est pas mal. Le soldat qui a pris le top. Là, il faut redécoller et faire chaperecher. Chaperecher. Ah, voilà. Tu vois, Hazel, même problème qu'avec Echo. Là, il faut faire chaperecher sur le bâtiment sur ta droite. Permettant de spammer et d'être complètement gratis. Et le fait de descendre te met en danger. Pas de descendre, de quasiment descendre. Après, l'avantage, c'est que Pharah, c'est pas comme Echo. Si Echo, tu rates le chat perché, Pharah, tu peux quand même le récupérer grâce à TR. À ton carburant. Très bon midair. Alors, le midair est pas facile à placer. Une Pharah, pour la toucher, il faut regarder dans quelle direction. Ça aussi, ça, on en a rarement parlé dans les vidéos. Et quand vous regardez une Pharah, vous savez dans quel sens elle va. Regardez, vous voyez ses ailes. Ses ailes sont dirigées sur la droite. Vous voyez plus les ailes de droite que les ailes de gauche. Donc, elle va aller vers la gauche. Enfin, elle va aller à gauche pour vous. Vers sa droite à elle. À l'inverse, là, on voit pas trop. Là, elle repart dans l'autre sens. Vous voyez, les ailes, elles sont à gauche. Donc, elle part sur la droite. C'est tout con, mais c'est un réflexe à prendre. Ça vous permet de savoir de quel côté elle a tendance à vouloir aller. Voilà. Donc, il y a pre-shot un petit peu. Ça peut vous aider pour les pre-shots de Pharah. On a Geisy qui est un viewer qui, lui, est GM avec Pharah. Et qui pourrait donner des conseils plus avisés que moi sur Pharah. Mais voilà. C'est peut-être qu'il s'en sert. Je sais pas s'il s'en sert ou je sais pas si c'est conscient ou inconscient parce qu'il a beaucoup d'heures de Pharah. Mais voilà, il y a ce petit détail-là qui peut jouer. Une écho, c'est un peu pareil. On voit aussi de quel côté elle penche. De quel côté elle penche, entre guillemets, comme un bateau. Pour savoir de quel côté elle va aller. Ça peut aider pour les pre-shots de certains personnages qui ont des projectiles. Là, tu vois, on a une mauvaise utilisation. Hazel, tu as pas encore... Là, c'est flagrant. Un bon joueur de Pharah, il retouche pas le sol. En fait, là, on voit l'action typique. Malheureusement, Pharah, c'est comme Echo, c'est comme Lucio et c'est comme Hammond. Ce sont des personnages sur lesquels vous devez être suffisamment habitués pour que ça soit l'inconscient qui fasse le travail. L'inconscient, c'est-à-dire, vous réfléchissez pas. Quand vous grattez le nez comme ça par réflexe, c'est pas moi qui ai dit tiens, je vais mettre mon doigt là et je vais gratter. C'est inconscient. Quand vous marchez, vous mettez pas, je vais mettre le pied gauche devant le pied droit et ça va marcher. C'est justement pour ça qu'on galère à apprendre. C'est parce que tout finit par passer en l'inconscient, en nager. Vous mettez pas, vous vous dites pas, mon bras, il faut qu'il fasse ça. Quand vous pédalez, c'est pareil. Quand vous conduisez, au bout d'un moment, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de dire, le frein, il est là, le machin, vous le savez par cœur. Voilà, etc. Et bien, c'est la même chose avec Pharah. C'est-à-dire qu'il faut qu'à, là, on s'en direct. Tu vois, direct, tu pourrais juger, tu pourrais dire, il n'est pas plus que Gol. Parce qu'il y a une non-gestion. Il a, regardez, il a largement le carburant pour pas tomber. Et il tombe, mais genre, là, regardez, mauvaise gestion. Mauvaise gestion du carburant. Il appuie sur la barre espace très longtemps. Parce que, pourquoi ça fait ça ? Ça fait ça parce que ton cerveau est obligé de réfléchir encore à la notion. Donc, c'est le conscient qui vient d'appuyer sur la barre espace, c'est pas l'inconscient. Et donc, il faut travailler la gestuelle pour que ça devienne une mémoire du geste. Et la mémoire du geste, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Vous ne réfléchissez pas quand vous faites un lacet. Vous pouvez limite raconter une poésie ou réciter une leçon ou discuter de n'importe quoi quand vous faites un lacet. Quand t'as 4 ans et que t'apprends à faire les lacets, la personne a besoin d'être hyper concentrée. Donc, c'est exactement pareil pour le point d'équilibre, pour le vélo, ce genre de trucs. Tu vois, au bout d'un moment, t'as ton point d'équilibre sur un vélo, point d'équilibre sur un skate, point d'équilibre sur une planche de surf, etc. Au bout d'un moment, ça devient inconscient. Donc, Lucio, c'est un perso, il faut que ça devienne inconscient. Phara, il faut que ça devienne inconscient. Echo, il faut que ça devienne inconscient. Bulldozer, il faut que ça devienne inconscient, ou quasiment. Donc, ça veut dire que vous devez passer des heures et des heures en partie perso, en entraînement d'AIM face à des bots. Et il faut que vous arrêtiez de tomber à pic avec une Phara. Sauf quand vous voulez tomber à pic avec une Phara, ça peut arriver que vous vouliez tomber rapidement avec une Phara. Mais là, on voit que le carburant a été fumé, mais hyper rapidement. Et là, on va donc tomber comme une flèche. Donc là, la gestion du carburant n'a pas été bonne. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'était très bien. C'était très bien joué de la part de Zarya. Superbe shield. Je rappelle qu'on est en bronze 4. Je trouve que tu la gères bien, ta Phara. Soyons pas médisants. Mais oui, voilà. Quand vous voyez quelqu'un utiliser toute une jauge de carburant d'un seul coup, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche sur sa Phara. Sauf si c'est pour décoller, sauf si c'est pour des trucs comme ça. C'est qu'il faut essayer d'y aller boussement pour pouvoir faire... C'est d'ailleurs pour ça que les midaires sont faisables avec Phara. Quand on arrive aussi à savoir quand la Phara va appuyer sur la barre espace pour essayer de retomber. Donc je pense que quelqu'un qui a beaucoup d'heures avec Phara finit par s'habituer à la même gestion, à la même gestuelle. Donc finalement, là, faire un peu quelque chose qui serait hors norme permet d'éviter les shots de Phara. Parce que deux bonnes Phara, en fait, elles ont tendance à faire la même chose. Elles tombent, puis ensuite elles remontent un peu, puis elles tombent, puis elles remontent un peu, puis elles tombent, puis elles remontent un peu, puis elles tombent, puis elles remontent un peu. Et hop, elles réutilisent leur F, et elles tombent, elles remontent un peu, elles tombent, elles remontent un peu. Donc en fait, il y a des situations où quand une Phara tombe d'une grande distance, enfin quand tu vois la Phara descend d'une distance, je ne sais pas, d'un ou deux mètres, il y a de grandes chances qu'elle contrebalance par une jauge, une utilisation de carburant. Donc c'est là que tu peux faire le midaire. C'est là que tu vas shot au moment où la Phara va être stationnaire. Voilà, c'est très complexe pour un mec qui ne joue pas Phara. Mais je pense que c'est un peu, tu vois, dans ce délire-là, le gestion de Phara, c'est le fait qu'elle ne tombe pas, une bonne Phara ne tombe rarement comme une pierre en fait. Elle va contrebalancer un petit peu. Comme une écho ne tombera pas, l'écho, elle peut tomber comme une feuille en maintenant la barre espace, ou elle peut osciller de temps en temps, se laisser tomber comme une feuille, se rattraper, mais en général, elle va tomber quand même comme une feuille. Donc c'est pour ça que c'est pas si dur que ça à shot avec une Anna, c'est pas aussi dur à shot avec un Baptiste qu'on le croit. Et c'est pour ça que si vous n'aimez pas écho, vous prenez une Anna et vous lui tirez dessus. Ça la fait quand même bien chier. Parce que c'est un personnage qui est lent. Phara, c'est plus difficile à pré-shot ce qu'elle va faire, parce qu'elle peut tomber comme une pierre, elle peut stationner, elle peut machin. Une écho, elle tombe comme une feuille doucement. Ou alors elle lâche et donc elle tombe. Mais si elle tombe comme ça, ça veut dire qu'elle aura un long CD sur le sort pour repartir. Donc c'est une information intéressante quand même. Si vous voyez une écho tombée comme ça, vous vous dites... Ah bah là, elle n'a pas d'escape pendant 2-3 secondes. Elle va devoir rester, elle va devoir rester au sol pendant 2-3 secondes avant de pouvoir redécoller. Ça push rapidement. Sigma qui conteste. L'ulti de soldat 76. Très bizarre parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'adversaires. Il est nano-boosté et il finit quand même par mourir, tué par Médusa. Déluge de la justice. On va revenir légèrement en arrière, on va retourner sur Hazel. Hop, Hazel qui revient. Là on décolle. C'est pas une très bonne décision stratégique que de devenir complètement immobile contre une Pharah qui est à 3-4 mètres à vol d'oiseau de toi. Bon bah elle va te foutre une roquette dans la gueule et on sait très bien que le direct shot de Pharah c'est ce qu'il faut éviter. Donc en fait l'ulti était faisable de la part de Akaza 128 mais il s'est raté sur l'idée qu'il fallait qu'il tue Pharah en premier. En fait si on se remet sur sa POV, à mon avis son ulti il est bon. Mais c'est juste qu'il faut qu'il se dise je tue Pharah en premier et après je suis tranquille je pourrais continuer mon ulti. Ah il a un peu galéré. Ah il tue le soldat 76. Ouais il a galéré. Il a un peu galéré après shot. Ouais. Un peu galéré après shot. Mais l'idée, au moins il a focus la Pharah et c'est ce qu'il devait faire. Il fallait qu'il tue la Pharah. Vu que le soldat 76 était mort il tuait Pharah. Pareil quand on est immobile avec Pharah, on prend très cher d'un Baptiste. Avec Baptiste je lance mon immortality field et après je tire sur la Pharah. J'essaie de la buter le plus vite possible. Voilà parce que Baptiste ça fait très très mal sur la perso immobile. Donc on revient 3 minutes 10. Ah mais Azel est toujours vieux. Je suis constaté l'autre Pharah qui était mort. Voilà ça spam. Là tu devrais déjà, bon, tu devrais quand même un petit peu plus faire chat perché. Genre essayer de finir sur le pont. Surtout quand Pharah est mort, profitez du pont parce que toute leur compo ne va pas prendre le pont. Donc là maintenant Pharah est en train de revenir. Donc là c'est un peu risqué. T'es en train de te commit alors que Pharah revient. Donc bien évidemment mémoriser le... Très bonne utilisation du clic droit pour essayer de sortir de la range parce que bien évidemment Pharah... Enfin c'est un Blast. Donc celui qui a la Pharah qui est le plus haut par rapport à l'autre à l'avantage, c'est beaucoup plus difficile de mettre un shot sur un mec ayant un angle comme ça. T'es là et il y a un mec là, vous voyez le délire. Alors que quand t'es comme ça, l'angle est un peu plus facile. T'es pas assez anti-Pharah là. Faut se dire, est-ce que dans ma compo... Ouais il y a quand même des Gunders à Pharah, il y a soldat 76, Anna et Baptiste qui sont pas mauvais mais... Ok on réussit à tuer. Je trouve dommage d'avoir pas du tout focus la Pharah pendant un long moment là. Même si bien évidemment les autres sont plus facilement focussables puisque c'est des races boquettes. C'est des races boquettes. C'est des joueurs qui peuvent pas décoller quoi. Ou très peu. Bon il y aura peu décoller voilà. Mais bon c'est pas écho ou Pharah quoi. Ou même Baptiste. Ok on revient. Ok donc là on est en sous-nombre. Donc on attend. Bien joué de jouer avec le bâtiment ici. Assez dur hein les midair. Toucher une Pharah en l'air quand t'es en l'air. Ça passe. Ça passe. La Pharah s'est pas retournée contre toi donc ça passe nickel. Bien joué. La Pharah je sais pas ce qu'il y a des parties foot. Là faut essayer de placer le midair. Alors midair c'est beaucoup plus facile si vous êtes quasiment au corps à corps l'un l'autre. Oh beau midair. Midair ça vient de Team Fortress. Mais dans Team Fortress 2 que deux soldiers mettaient des midair c'était beaucoup plus dur que des Pharah. Parce que la notion de voler est beaucoup plus simple sur une Pharah drogose que sur leur grand-père le soldat de Team Fortress 2. Je crois que même les soldats il y en avait dans Team Fortress 1 je crois. Je sais plus. Je sais pas j'ai pas joué à TF1. J'ai pas joué à Team Fortress j'ai joué à Team Fortress 2. Là faut décoller. Faut aller chercher la Pharah là elle est en train de tuer ta backline. Oh oui ! Je sais pas ce qu'elle a cette Pharah à vouloir ulti quand elle duel une Pharah mais c'est pas une bonne idée. C'est justement on parlait du truc de tout à l'heure. Il faut pas les moments statiques faut en profiter. Bah ouais. Je pense qu'un ulti Pharah ça se claque quand on a mis un midair sur elle. Tu vois par exemple. T'as mis un midair sur elle, elle a pris 120 de dégâts en direct shot, elle tombe à 80 PV. Bon bah là t'as pas besoin de mettre beaucoup de ton ulti pour la tuer. Par contre elle est à 200 HP, tu ulti, ça va être non quand même pour la buter et toi tu vas être statique donc toi tu vas prendre le midair, le 120 quoi dans la gueule. On a tendance à penser que ouais c'est pas une bonne idée d'ulti contre une Pharah si elle est full life. Si elle est faible en vie, oui. Bien joué, le double kill. Là qu'on voit la puissance de Pharah à niveau, à quel point elle fait des kills, à quel point elle charge en huile rapidement etc etc. Et imaginez ces deux Pharah qui ont quand même un impact relativement correct, alors qu'il n'y a même pas de Merci avec elle quoi. Donc imaginez à quel point Pharah Merci ça reste très 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 puissant à bas niveau quoi. Petit move d'Azel là, très sympa. Ah là elle est passée à Cryossaz. Eh il y a une mail des deux côtés. Là ils vont prendre trop cher parce qu'ils se pensent safe. Là c'est le problème hein. Vous savez le problème de... Vous voulez savoir ce que je vous dis pourquoi les bleus sont en train de perdre ? Parce qu'ils ont pris deux healers qui ne sont pas des counter à Pharah. Alors qu'en face on a Baptiste et Ana qui peuvent tirer un petit peu plus. Donc il y a quand même un potentiel où Azel est quand même beaucoup plus libre que Akaza. Akaza qui est parti d'ailleurs sur une mail. Parce que bah parce que en fait tout simplement Azel bah une Kiriko c'est dur de tuer une Pharah. Et Moira c'est pas non plus chose aisée. Genre Moira tu pisses dans un violon, s'il y avait une Merci qui pocketrait une Pharah, c'est pas avec une Moret tu vas la lutter. Très bonne Immortality Fill, ça force Immortality Fill. Lui il est re-nouveau full life avec son truc. Apple Goose qui fait un triple kill les petits potes à la compote. Excusez-moi. Et on va tuer la petite Mail qui se fait déliqueil ici. Il reste 18 secondes. On aurait pu la déliqueil encore plus. Genre 2-3 secondes. Là si on a déliqueil jusqu'à 15. Elle a une chance de pas être capable de revenir avec une Mail. C'est à dire elle est obligée de swap rapidement. Ça c'est le joueur typique de Zarya qui a un ulti je pense. Donc elle avait son ulti. Wouah mon grand. Wouah mon grand. T'as quand même ulti alors que t'avais un teammate qui était mort. T'avais encore largement le temps avant de rentrer dans le fight. Et elle est allée beaucoup trop tôt là. Elle y est allée beaucoup trop tôt. On va réussir à tuer son bras. Kassak a pris son bras pour revenir rapidement. Donc plutôt malin. Pour du bronze 4. Voili voilou. Voili voilou les petits potes à la compote. Encore une vidéo assez longue. Mais on aura fait sans doute le Pharah pour bien débuter un peu. Pharah pour bien débuter. Gestion du fuel. Quoi focus en priorité aussi. Très intéressant. On aura vu aussi un peu Reaper. Et je ne sais plus ce qu'on a vu au tout début. Non on a vu Reaper, Genji, Pharah. Voili voilou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle aura aidé Hazel. T'as largement un meilleur niveau que bronze 4. Je vérifie mais c'est bien bronze 4 que t'avais dit. Bronze 4 pour moi t'as un level gold là. Donc il y a vraiment un potentiel à monter largement. Donc il faut juste enchaîner. Et voilà. Trouver peut-être un teammate. Comme je le dis souvent. Le premier adage pour tous ceux qui veulent monter dans Overwatch. Et de trouver un pre-made. C'est-à-dire de jouer à 2. Je ne vous demande pas de jouer à 5. C'est beaucoup trop dur. La team à 5. Le niveau n'est pas le même. Ce n'est pas le même jeu. Dès que vous lancez à 5. Ce n'est pas le même jeu. Mais lancer à 2. C'est le même jeu. C'est-à-dire que vous allez tomber contre les mêmes débilos. Des deux côtés. Juste que vous ne vous rendez pas compte à quel point quand vous jouez tout seul. Vous avez parfois des pre-made avec vous qui sont nuls. Donc autant que ce soit vous qui ayez une pre-made qui soit nul. Allez merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch sur la chaîne. Ciao. Ciao.